Et salutations tout le monde, aujourd'hui je vous présente un reverb basé sur l'un des reverbs physiques les plus iconiques des derniers temps, le fameux Bricasti M7 je crois, et ce plugin que je vous présente aujourd'hui c'est le 7th Heaven, la version de base. Avec Liquid Sonic 7th Heaven, ici on a une liste des presets et c'est tout dans le manuel, un reverb iconique. Nous ce qu'on va faire directement c'est que je vais partir d'un rough mix pour juste se rajouter des petits reverbs pour faire des petits tests sur le Bricasti, notamment sur Kicks, Nair, Voix, la vidéo d'aujourd'hui se veut moins une présentation plus une découverte en même temps, donc on va voir ça tout de suite ensemble. Ça ici, petite section de drum assez sympathique, et là si on fait play là-dessus... Voilà, donc assez sympathique. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller rajouter directement le reverb. En premier lieu je vais le rajouter direct sur le bus de snare, pour voir comment est-ce qu'il réagit quand on l'ajoute en insert directement. Voici le fameux plugin 7th Heaven de Liquid Sonic, assez simple normalement à utiliser, il n'y a pas beaucoup de boutons. Vous avez quelques paramètres, entre autres avec les presets initiaux, lesquels vous voulez, quels paramètres on peut garder, les changements. Si vous faites des changements de paramètres, lesquels vont rester si jamais vous changez de preset. Là on voit que le low cut et high cut, si vous le changez une fois, ça va rester sur vos différents presets. Et ensuite vous avez des data file view, modify dislocation, ça vous pouvez déplacer les fichiers, etc. Au niveau de l'interface, vous pouvez la scaler, bien évidemment. Vous avez CPU efficiency qui est intéressant comme option. Vous avez des options pour tout simplement contrôler la compensation de latence à l'interne du host. C'est assez cool, avec zéro latency forcément, higher CPU usage, mais meilleure option clairement. Puis ensuite ici vous avez même des options de downsampling, c'est incroyable. Je ne savais même pas que ceci était présent dans ce plugin. Fait que voilà pour les petites options. Ici vous avez le petit knob dry wet et vous voyez qu'il est naturellement seté sur wet. Et ça indique quand même que la meilleure façon, entre guillemets, ou plutôt la façon principale dont le plugin a été pensé, c'est de faire en sorte de pouvoir être utilisé comme un send, vraiment, plus qu'autre chose au départ. Ensuite au milieu ici, vous avez justement les différents presets. Fait que all, puis là à chaque fois que vous vous déplacez, vous avez une coupe de preset. Là on passe au plate, une coupe de plate, room, coupe de room, chamber, coupe de chamber, ambiance. Et ensuite spaces pour des trucs beaucoup plus large, puis des vrais espaces. Vous avez un gain qui est normalement en output. Et c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. On va aller voir du côté des chambers, snare chamber par exemple, et faire play direct full wet. Fait que là c'est la version normale. Assez cool, si on augmente ici la petite flèche, on va avoir les options de pré-délay, le délai, low cut, high cut, puis VLF. C'est comme un genre de filtre on dirait au niveau des basses fréquences du reverb, c'est très cool. Ici vous avez une différence entre la balance early versus late reflection. Ici vous avez une différence entre les basses fréquences du reverb. Très très cool comme petit reverb assez simple à utiliser. Et le chamber l'a déjà de base comme ça, même sur la piste, sonne quand même bien. Fait que là on voit un petit peu comment il fonctionne, et je pense qu'il va juste fonctionner mieux directement, individuellement, en quelque sorte, sous forme de send. Fait que on va aller faire un send direct sur l'entièreté de notre drum. Je vais juste le mettre en solo tout de suite. Show Destination, si jamais vous ne connaissez pas ce petit Trix dans Studio One, vous pouvez cliquer sur la petite flèche, puis faire Show Destination, et ça va vous emmener directement au reverb. Fait que là ici j'ai plein de reverb, mais je vais le mettre ici, et appeler ça Drum Heaven, qu'on va laisser faire pour la couleur. Par contre je vais le balancer dans Drum Mix, hop là. Et ici un petit 7th Even directement. Est-ce qu'on ne se prendrait pas un room, tiens ? Studio B Far, Studio B Far, Studio B Close. Fait que là on est dans des rooms beaucoup plus courtes, on va essayer une petite room courte comme ça pour voir quoi ça ressemble. Ok vous entendez là comment le low frequency boost up, c'est assez intéressant. Ici on a toujours low cut, high cut qui sont désactivés, on va voir si on l'active un petit peu mettons comme ça. Et on va tester, vous savez quoi, un large hole. Très cool. Là vous voyez le rich plate. Sonne super bien. Old plate, je pense qu'il y avait un gold, il n'y avait pas un gold, non il y a old plate. On entend une genre de petite saturation en arrière qui est assez sympathique aussi. Donc là au niveau des drums on a quelque chose qui est très sympa, qui fonctionne vraiment bien. On pourrait aller voir aussi du côté des ambiances ou large and bright peut-être. Assez sympathique. Là ici je l'ai appelé Drums Heaven mais on va aller le tester directement sur une autre section. Avec là, hop 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 on a vu les drums. Est-ce qu'on n'irait pas voir par exemple nos guitares ? Très sympa ça. Je vais aller voir Drums Heaven tout de suite. Peut-être une section avec un peu plus de drums. Ça c'est assez sympathique. Je vais le pousser un peu exprès volontairement là. Un plate là-dessus ça va être absolument fantastique. Ces boutons-là ici on a des Save User Presets. Ça fait qu'on peut sauvegarder en haut à gauche plusieurs presets. Et ici on peut en exporter aussi. Ça c'est juste des petits boutons qui sont disponibles. Ici vous avez l'option au niveau de vos pré-délés et délais de le synchroniser ou non avec votre tempo. Ça ce qui peut être assez sympathique. Mettons que je synchronise le pré-délés à 1.32 et je rajoute un délai à mon reverb en ternaire 1.8. Ça fait qu'on croche ternaire. Sous-titrage ST' 501 C'est vraiment absolument incroyable. Je vais la laisser. Je vais laisser ça comme ça pour le fun parce qu'en vrai ça sonne vraiment bien. On va aller voir les guitares acoustiques. Très très cool. On va y rajouter un 7-7. Lui finalement je vais l'envoyer dans la guitare. Lui aussi. C'est incroyable. C'est juste magique. Vous avez vu le son que ça donne à cette guitare. Puis là j'ai regardé le même preset exactement. Je vais aller voir si dans les space. Ça c'est très très large. On va voir si. Peut-être cinema room. Scoring stage. Scoring stage. C'est ultra long. C'est ultra long. sympa. On va garder ça comme ça. Fait que là, ça, je vais appeler ça Even Acoustic Guitar. Lui, je vais le renommer finalement en Even Electric Guitar. On se réadapte comme ceci. Ensuite, on va aller voir peut-être du côté de la voix qui donne ceci. Sauf que je vais aller enlever Vocal Magic, Vocal Echo Plate, parce que ça, c'est deux Reverb. Je vais enlever l'effet ici. Je vais enlever aussi les effets printés. Je me demande si je ne vais pas juste tout enlever. Voilà, juste la voix principale. Pas de mix, rien, pas d'EQ, pas de compression. Il n'y a rien encore qui a été fait, c'est juste le Static Mix. On n'a absolument rien et on va aller chercher Add Effects. Ouvrir ça comme ça pour avoir une meilleure vue. Show Destination. On va ajouter un 7-7. Le décaler pour qu'il vienne ici. Le renommer bien évidemment en Fox Heaven. L'envoyer dans Vocal Mix. Et là ici, on va aller voir pour une room peut-être. Puis là ici, on va faire un Style Abbey Road ben classique. Fait que Low Cut à 500 Hz, High Cut à 5000 à peu près. Ça, c'est juste pour rajouter un peu de gras autour. C'est sympathique. Très, très sympathique, Deza. On pourrait voir le Sunset Chamber. Large Wooden aussi. Très beau ça. Ça, c'est très sympathique. Vous avez vu le délai, comment il retarde le reverb. C'est vraiment assez intéressant. On va le garder ce petit délai-là. Vocal Chamber. Ça, c'est très cool. Et là ici, je vais juste m'amuser à avoir ces trois-là sans aucun reverb. Fait que là, sans reverb. Life is like a map. You will find your path. But sometimes you'll get lost. Take some photographs. Et on rajoute le reverb. C'est absolument fantastique. C'était notre découverte ensemble de Seven's Heaven. Un incroyable reverb. Il coûte pas super cher autour des 69 dollars américains. Fait que vraiment, Seven's Heaven, je vous le conseille très fortement. Excellent reverb. C'était tout pour le review slash découverte aujourd'hui. Fait qu'une vidéo beaucoup plus lente où on essaye des choses beaucoup plus. Si jamais vous avez aimé ça, à tous ceux qui regardent la vidéo en VOD, dites-le moi dans les commentaires. Salutations à toutes et à tous. Selon votre fuseau horaire, c'était Cefa de Cefa Production. Salut !